... Maman, voulez-vous nous donner de la teinture noire ? De la teinture noire ? Mais vous n'y pensez pas, mes enfants ? D'ailleurs, que voulez-vous en faire ? Oh, rien, rien, maman ! Nous voulions avoir un peu de teinture noire ? En réalité, mes chers amis, Arthur et les onze avaient décidé de teindre en noir un petit mouton blanc en plus qui jugeait trop salissant. Voyons, comment allons-nous faire si nous n'avons pas de teinture ? J'ai demandé à Sophie ! Oh oui ! Sophie ! Quoi ? Léonce t'a fait demander si tu as de la teinture noire ? Non, pourquoi ? Pour teindre notre mouton blanc qui se salit toujours ! Je n'ai pas de teinture noire, mais attends, j'ai une idée. Prenons la bouteille d'encre dans le bureau de maman. On s'est pas dit, on s'est pas fait. On s'empare du grand encrier qui trône sur le secrétaire. C'est Léonce qui verse l'encre sur le mouton, mais il le verse trop vite. Des éclaboussures volent de tous côtés et bientôt, tapis, tentures et meubles sont couverts de tâches. Les voix des trois enfants attirent maman, qui en apercevant les dégâts, restent stupéfaites puis s'écrient en colère. Oh, mais voilà une jolie occupation ! Jouer avec un encrier, mais quel gâchis ! Tout est haché ! Très bien. Vous resterez dîner tel que vous êtes. Votre oncle et votre tante s'amuseront beaucoup de ses visages et de ses mains de charbonnier. Quant aux dégâts, ils seront réparés avec l'argent de vos étrennes. Restez seuls, les enfants penauds commencent à se quereller. C'est toi, Sophie, qui en a eu une idée ! Oui, oui ! Tu n'avais qu'à faire attention envers ça l'encrier ! Malheureusement ! Les objets, les livres, la vaisselle de poupée vole à travers la pièce. Le bruit attire les grandes personnes qui sont au salon. Le papa des enfants dit d'une grosse voix irritée... Léonce, viens avec moi, j'ai hâte de parler. Je suis très mécontent, mon garçon. De plus, tu es l'aîné, et je te rends responsable de toutes ces sottises. Allez, va te laver. Et dis à Arthur et Sophie d'en faire autant. Léonce va trouver la brave Félicie à la cuisine et se fait nettoyer toutes les tâches qu'il a sur les mains et le lait. Mais il omet volontairement de lui dire d'avoir à laver et changer aussi Arthur et Sophie. Quand arrive l'heure du dîner, Léonce est propre. Les deux autres enfants sont toujours couverts de tâches d'encre. Eh bien, pourquoi ne vous êtes-vous pas lavée ? Parce que maman n'a pas voulu. J'ai demandé à votre mère de m'épargner la vue d'enfants sales. Et j'en avais averti Léonce. N'as-tu donc pas prévenu Félicie, Léonce ? Léonce, tu seras punie. Tu resteras dans ta chambre toute la soirée et tu seras privée de dessert. Léonce s'en va en pleurant. Mais au passage, Sophie lui chuchote à l'oreille. Je t'apporterai mon dessert et mes gâteaux. Quand la fin dure Paris, papa s'aperçoit que Sophie ne mange pas son dessert. Il lui a demandé la raison. Et Sophie, qui ne veut pas mentir, avoue qu'elle le garde pour Léonce. Je suis heureux que tu sois capable de bonté, ma petite Sophie. On va t'apporter un nouveau dessert. Continue ainsi. Tu deviens chaque jour meilleure. Et bientôt, peut-être tu seras une vraie petite fille modèle.